il y en a qui vont dire que ce qui marche avec le congolais c'est la chicotte ok on l'a vu on l'a vu à l'époque coloniale on a vu ce que ça a fait ce que ça a créé ça a laissé le congo que ça a créé il y en a qui diront c'est une sorte de dictature on l'a peut-être un peu expérimenté pendant pendant la deuxième république d'autres diront que c'est une forme c'est une forme de dictature mais sans nécessairement je sais pas moi le côté charisme communication et tout et tout que nous avions à l'époque de Ngoutou mais plutôt comme à l'époque de Kabila une sorte de dictature un peu plus cachée on va dire mais sans nécessairement un échange donc ça c'est encore c'est une question d'autres diraient peut-être une dictature éclairée un bel exemple je pense que c'est à côté au Rwanda où je pense que bon voilà il y a une dictature dictature éclairée un leader qui a une vision très très claire de ce qu'il veut pour pour son pays et qui et qui a et qui le met en place qui le met en place il s'entoure il pose il motive il communique autour à l'intérieur et à l'extérieur utilise un mélange de force et de communication et de réalisation pour le pour le réaliser là aujourd'hui je suis dans un parc je suis à malabo en guinée équatoriale petit pays un million trois cent mille personnes mais avec une infrastructure incroyable je crois que tous les pays beaucoup de pays d'afrique en virait on virait l'infrastructure de ce pays c'est le résultat d'un leadership fort une dictature un président qui a décidé de canaliser en fait les ressources naturelles son pays le pétrole pour bâtir justement un beau pays décent il y a des routes il n'y a pas de problème d'eau il n'y a pas de problème d'électricité il y a des routes à travers le pays c'est juste incroyable il a bâti des écoles et voilà quoi et là c'est un autre c'est un autre choix ou alors faut-il un leadership je sais pas moi à l'européenne à la mode occidentale elle n'est pas là le modèle occidental dans lequel on est réellement on va dire dans une dans une négociation une vraie discussion avec différents avis où le pouvoir en fait du leader du boss est réellement limité par les par les institutions et ben oui le boss a le mandat de mener le bateau à destination mais en fait n'a pas ce n'est pas son avis ou rien et donc c'est plein de questions comme ça regardez regardez la russie avec avec poutine donc il ya plusieurs modèles avec on va dire des approches différentes qui je pense sont parfois influencées par la culture par l'environnement par les défis je veux dire un pays de 1 million 300 mille personnes contre un pays de 80 millions de personnes je crois que les défis sont un petit peu c'est un petit peu différents mais n'empêche que les questions restent restent posées